Bonjour, je suis Anna Pavlovitch et je suis directrice des éditions Albin Michel. Je crois qu'aux côtés d'auteurs très attendus chez Albin Michel, je pense à Amélie Nothomb bien sûr, je pense aussi à Jean-Michel Guénaccia, à Kélia Rinucci. Ce qui caractérise cette rentrée, c'est une volonté très affirmée de développer la littérature et l'arrivée de nouveaux auteurs. Je citerai Pascal Quignard, Serge Joncourt, Claire Berest, Émilie Frèche et Régis de Samorera pour les auteurs français. Dario de Iofébi, un premier roman pour les auteurs étrangers et cette année deux nouveaux auteurs par définition, puisque deux premiers romans, Simon Bento-Lila et Amaury Barthé. Je crois que c'est toujours un risque de publier tout court, en fait. Des primo-romanciers plus que des auteurs confirmés, certains disent que oui, puisque dans un marché de la littérature qui se resserre, la littérature est quand même de plus en plus compliquée à défendre, on dit que les lecteurs et peut-être même les libraires vont aux valeurs sûres, c'est-à-dire des auteurs déjà installés, déjà connus, ayant déjà une œuvre. Et en même temps, il y a toujours une place particulière pour les premiers romans en rentrée littéraire. Et je dirais que finalement, non, pas plus qu'à d'autres moments de l'année et que de toute façon, la publication est un risque. Mais c'est aussi une joie quand on appelle un primo-romancier pour lui dire « On va publier votre livre et ça sera en rentrée littéraire », il est rarement déçu. Merci. Merci. – Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?